Ce qui est chouette, quand on cherche une idée pour écrire une histoire d'enquête, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on a juste à utiliser notre imagination. Par exemple, quand moi je cherche des idées pour mes séries Sarah Lou, détective très privée ou CSRUL, bien j'essaie de répondre avant tout à cinq questions. La première question c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un meurtre? Un vol? Un kidnapping? Ensuite, où? Où est-ce que ça s'est passé? À la bibliothèque? À l'école? Dans un parc? Chez toi? C'est à toi de décider. Quand? Est-ce que c'était la nuit? Est-ce que c'était pendant que tout le monde était à l'école? Est-ce que ça s'est passé le jour de l'Halloween? Il faut être le plus précis possible. Ensuite, qui? Qui a fait ça? Parce que si t'écris une histoire d'enquête, bien toi, tu dois connaître le coupable avant tout le monde. Et finalement, pourquoi? Ça, on appelle ça le mobile. Ça veut dire pourquoi est-ce que le coupable a commis le crime? Ça aussi, il faut que tu y penses d'avance. Bref, moi, quand je réponds à ces cinq questions-là, après ça, bien j'ai tout en tête pour commencer à écrire mon histoire. Il n'y a pas une seule façon de créer un personnage principal qui va devenir un bon enquêteur ou une bonne enquêtrice, mais il y a des qualités qui reviennent pas mal souvent et qui sont assez importantes. Par exemple, on va vouloir un personnage curieux comme Sarah Lou dans Sarah Lou, détective très privée, parce que Sarah Lou, elle adore poser des questions. Et ça, c'est vraiment utile quand elle mène l'enquête, bien entendu. Sinon, un personnage téméraire comme Stella dans CSA Ruel, Stella, elle aime pas suivre les règles. Ou un personnage créatif comme Indiana dans CSA Ruel, parce qu'elle peut trouver des idées, des solutions qui sortent de l'ordinaire. Puis finalement, un personnage aussi attentif aux détails comme Clémentine, elle lit beaucoup, elle apprend plein de choses puis elle est capable de faire des liens entre tout ce qu'elle a appris, puis ça peut aider beaucoup, beaucoup à mener l'enquête également. Mais une chose qui est important, c'est en tout cas dans mes deux séries, c'est que tous les personnages travaillent en équipe, parce que quand on se met à plusieurs, bien on peut utiliser les forces de chacun et ça, ça peut juste aider à résoudre le mystère. Quand on veut écrire une histoire d'enquête, le coupable, c'est un élément super important. C'est ça qui va rendre l'histoire intéressante, en fait. Puis premièrement, la première chose à faire, c'est trouver son mobile. On en a parlé tantôt, le mobile, c'est pourquoi est-ce que le coupable a commis son crime. C'est super important, le lecteur va vouloir comprendre. On ne peut pas finir l'histoire en disant, bon, bien c'est Audrey qui a volé tout l'argent à la banque, mais on ne sait pas pourquoi. Non, le lecteur va trouver ça plate. Donc, on veut comprendre pourquoi. Et il ne faut pas que le coupable ait l'air trop coupable. J'explique. Dans un roman d'enquête, il y a plusieurs suspects. Les suspects sont ceux que les enquêteurs, les enquêtrices pensent que peut-être que le coupable, c'est un d'entre eux. OK? Mais des fois, il y en a juste un ou il y en a juste deux qui sont coupables. Dans l'histoire-là, on veut que le lecteur et les enquêteurs, les enquêtrices du livre soupçonnent chacun d'eux, mais qu'ils trouvent le coupable juste à la fin. Parce que là, s'ils trouvent le coupable à la page 2, ça ne fait pas un gros, gros livre. Vous vous doutez bien que dans CSRuel, on trouve le coupable juste autour des dernières pages.